salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui après de nombreuses semaines sans point news sur le petit point news voilà le retour il n'y a eu pas grand grand chose voilà à dire récemment depuis la semaine dernière il avait des budgets forcément des budgets priorité absolue vous voulez savoir comment jouer pour pas cher magic voici la vidéo on n'a pas qu'il a pas d'un gameplay c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéos la semaine dernière mais du coup cette semaine une petite vidéo pas énormément de trucs mais je vous propose de faire un petit tour ensemble des deux decks préco commandeur du coup de l'extension en istrad coven counters et l'autre c'est un des que zombies d'hymir classique au bingo et et puis voilà on va faire un petit tour regarder un petit peu les cartes qu'il ya dedans enfin j'ai déjà fait un tour je vais vous dire ce que j'en pense brièvement et pas de d'upgrade à vous proposer cette fois ci de mon côté mais pourquoi parce qu'il ya en fait un article sur mtg goldfield il ya deux articles que je vous mets dans la description que je vais vous montrer après qui améliore pour une cinquantaine de dollars donc comptez environ une cinquantaine d'euros si le prix des cartes correspond pour pour faire la même chose de votre côté et l'article est très très bien il explique un petit peu la façon de penser le raisonnement quelle carte se sortir quelle carte rentrée il est tellement bien fait je trouve que si jamais je faisais ça de mon côté ça me prendrait beaucoup de temps déjà et en plus il n'y aurait pas forcément de très grande différence on va dire avec ce qui est proposé et vu que c'est déjà fait que c'est existant et que c'est très bien je vous recommande si vous avez acheté ces decks va de d'améliorer comme comme dit avant d'aller un petit peu plus dans le détail pour ces déclarations bah déjà ce sont des decks assez sympa assez simple dans l'idée même s'il ya un peu plus de profondeur quand on quand on se penche dessus mais sont des decks plutôt agressif et tribaux enfin un peu moins tribal pour le premier pour le célestia mais quand même puisqu'il ya beaucoup quasiment toutes les créatures en fait sont humains même si on ne trigger pas qu'avec des humains et pour le deuxième deck bas quasiment tous les créatures sont des zombies et du coup on va trigger là beaucoup plus avec des zombies avec des lords etc c'est pas forcément ce que j'apprécie jouer moi les des tribaux en multijoueur parce que souvent bas les decks jouent entre une et trois vraces par des voire plus même si je vous contrôle donc les des tribaux qui veulent à empiler des créatures ne marche pas trop puisque vous prenez une de vrais vous avez plus carte en main c'est très dur de de continuer à développer du bord sauf si votre général vous permet d'avoir un peu de carte d'adventage mais généralement c'est pas trop le cas du coup là c'est des decks qui me parle pas énormément mais je sais reconnaître que pour le coup ils sont assez sympa dans le build avec pas mal de bonnes cartes par ci par là que vous pouvez recycler dans d'autres decks les nouvelles cartes qui sont dans les decks bon certaines sont bien d'autres bof les généraux sont ok le général pour l'autre deck est sympa même si vous avez envie de jouer plutôt autre chose quand vous jouez zombies mais mais c'est ça reste ok si jamais vous mettez vous voulez vous mettre au commandant multi je recommanderais quand même plus tôt je pense les decks de dnd qui sont encore disponibles à mon avis vous pouvez les trouver pour pour pas cher par ci par là sur internet ou dans votre local game store notamment le rouge noir de dnd il était très cool le deck espère que j'ai joué moins en street mais que je joue encore en version un petit peu amélioré il est très sympa aussi mais bon c'est tricolore c'est un peu plus casse gueule vraiment le le rouge noir de dnd il est top il ya beaucoup de gens qui l'ont amélioré en plus sur internet donc avec que des hacheraies vous trouverez facilement plein d'upgrade mais bon revenu à nos moutons c'est des classes si jamais vous voulez commencer et jouer avec des cartes dinistrade c'est quand même de très bon deck le c'est les sien vers blanc du coup il ya trois thématiques dedans il ya la mécanique coven du coup avec le commandant de base les nord automne sovereign pour quatre on a une 04 qui au début de votre phase de combat à vous on permet de mettre un marqueur plus un plus un sur jusqu'à une créature vous contrôlez elle même peut recevoir un marqueur puis si vous contrôlez trois créatures ou plus avec des forces différentes vous piochez une carte donc c'est la mécanique coven qu'on retrouve dans l'extension c'est ce qu'ils essayent un petit peu de faire c'est d'utiliser maintenant donc pas pour toutes les extensions mais pour la plupart une mécanique de l'extension et d'en faire un commandeur avec un peu plus de cartes qui vont dans ce sens là que les cartes de l'extension et vous pourrez rajouter des cartes de l'extension qui ne sont pas dedans pour buffer votre deck donc en gros si vous êtes débutant ou genre un petit peu casual on a budget ou quoi vous achetez le pack vous achetez des petits booster à côté vous allez trouver deux trois cartes à rajouter dans le deck vous achetez les cartes qui vous manquent et vous avez deux bases avec juste les cartes de l'extension un deck que vous pouvez améliorer pour pour faire un monde meilleur et juste un meilleur deck donc ça c'est pas mal le problème c'est que de faire ça et de pas avoir des mécaniques un peu plus nouvelles pour les des commandeurs multi ça fait que certaines mécaniques sont un peu faible lard et les mécaniques de ces deux decks j'ai trouvé un petit peu faible lard moi notamment la mécanique d'ecaille pour les zombies heureusement tous les zombies sont bons mais la mécanique est pas incroyable en tout cas pour le célestinien à sa mécanique coven qui va nous demander d'avoir trois créatures avec des forces différentes ou plus enfin ou plus de trois créatures il ya un deux autres thèmes du coup dans le deck il ya un thème humain comme je vous ai dit tout à l'heure parce qu'il ya beaucoup d'humains dans le deck quasi uniquement d'ailleurs il ya deux trois créatures qui ne sont pas mais elles sont assez rares et il ya énormément d'humains et il ya un autre thème ces marqueurs plus en plus un puisque pour activer le coven facilement c'est intéressant d'avoir des marqueurs à distribuer pour justement ne pas avoir de force égale partout et éviter de mettre des marqueurs surtout en même temps parce que si vous n'avez pas les trois créatures qui ont des forces différentes et que vous mettez des marqueurs partout mais vous n'avez toujours pas des créatures avec des forces différentes donc faire attention à ça c'est pour ça que les nord nous permet de mettre un marqueur sur une bête le commandant je trouve pas très fort parce que c'est quatre malins après ça vous fait piocher techniquement une fois par tour puisse à mettre un marqueur mais c'est une 0,4 de base même si ça aide pour le coven c'est ça ne met pas de patates c'est nul ça va quand même se prendre toutes les voies du monde et coven c'est vraiment je disais ça crée un petit peu les bras ce genre de deck mais coven vous avez besoin d'avoir trois créatures différentes pour les trucs donc vraiment c'est c'est un petit peu sensible mais si vous jouez qu'avec des gens qui jouent un peu en le budget pour le coup vous serez moins inquiété pour les bras vous pouvez facilement améliorer ce deck dans deux optiques donc je sais plus quelle optique à utiliser l'article mais vous pouvez partir vraiment sur marqueur ou alors vraiment faire un tribale humain je vous recommanderais perso si je devais jouer ce deck là de plutôt jouer l'autre général qui est kyleur c'est ça kyleur effet est cool humain clériques quand il enfin humain est clair quand il arrive sur quand un autre humain pendant un afficheur bataille sur votre contrôle même si c'est un token vous mettez un marqueur plus un plus un sur kyleur et les autres humains que vous contrôlez en plus un plus un pour chaque marqueur sur kyleur et si vous lui mettez des marqueurs d'une autre façon ça marche aussi avec son deuxième effet donc c'est très puissant de base vous avez beaucoup d'humains donc ça marche vous direz quelques quelques cartes par ci par là vous rajoutez d'autres bons humains vous rajoutez peut-être une petite cigare d'un qui traîne vous avez ouvert dans un booster qui donne plus en plus à tous les humains et vous faites vraiment des sorties patateau bingo ou là pour le coup vous n'avez pas trop à vous soucier du coven vous avez juste besoin vous soucier d'avoir un board large avec plein de marqueurs et d'éclater vos adversaires un peu dommage que kyleur du coup est besoin d'arriver bateau pour prendre des marqueurs sur tous vos humains et il coûte 5 mana mais en même temps son effet est quand même puissant et vu qu'il trigger sur les tokens vous pouvez faire des trucs comme pour de manage mais deux bars je mets deux tokens humains et soldats par exemple ça met deux marqueurs sur kyleur et ça donne plus de plus de à vos humains du coup vous deux tokens pour deux vous aimez deux trois trois en jeu et vous pouvez faire ça en instant je crois que c'est sonner l'alerte c'est c'est fort c'est fort il me semble que son alerte sont humains mais en tout cas il ya des effets pour mettre des tokens qui sont humains si jamais sonner l'alerte ne marche pas donc donc voilà je vous conseillerais plutôt de partir là dessus avec une base enfin de garder un peu une synergie marqueurs parce que si jamais vous les jouez vraiment que marqueurs peut-être que plutôt se diriger vers un deck abzan donc noir vert et blanc ce serait mieux vous aurez accès à plus de cartes plus de pay off dans ces couleurs là ce sera sympathique aux quelques bonnes cartes dans le deck mickey us le lunar qui est très sympa qui est humain qui marche avec les synergies marqueurs qui grossit votre board ou qui aussi tout seul c'est très sympa guerre sage alors je sais pas si c'est le meilleur deck pour la jouer mais c'est une bonne carte qui peut grossir vous pouvez la jouer dans un deck elf notamment qu'urbis j'ai trouvé ça intéressant malheureusement son effet ne marche pas sur lui même mais vu qu' il prend autant de marqueurs que le man a dépensé pour le jouer si c'est votre commandant si vous jouez dans un deck mon au vert par exemple quand vous payez avec la taxe de commandant vous lui mettez aussi deux marqueurs de plus donc c'est pas du mal a perdu c'est pas juste une taxe ça se transforme en marqueur donc c'est intéressant comme commandant mais son deuxième effet ne le ne lui permet pas de se protéger malheureusement il sera peut-être été assez fort si ça permettait puisqu'en plus on peut le casser seulement pour deux mal à verre qu'est ce qu'on a aussi en cette deck liste on a de bonnes cartes que le bastion protector vos créatures vos commandants ont plus de plus d'eux et indestructible ça protège bien notamment des cartes comme kyler parce qu'on n'a vraiment pas envie qu'ils meurent on a envie de le garder pas besoin de le garder dit toi franchement si vous gardez envie trois tours d'affilée c'est je pense que c'est plié vous allez juste éclater vos adversaires en faisant des énormes phases d'attaque à privilégier quand même peut-être des humains qui coûte pas trop trop cher ou bien des générateurs de tokens mais mais les gros humains voilà qui coûte 5 comme ça c'est moins moins intéressant avec kyler pour le coup ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on a un petit sur tout plus cher beast with in les classicaux des bonnes cartes que vous pourrez jouer dans plein d'autres decks une breakable formation très bonne carte et qui permet de ne pas se prendre de vrace en tout cas de survivre en une race et c'est important parce que souvent les adversaires vont sentir débordés mon rastaud dans la partie si vous ils sentent que vous mettez la pression du coup un breakable formation ça basse à l'est ça les détruits d'être juste une petite kling syne nova vous n'avez pas trop envie d'utiliser mais ça peut détruire les artes et fac les enchantements que vous jouez très peu vous enlevez très peu dans la déclisse de base donc c'est cool aussi de d'avoir accès à sa chamanique pour piocher un petit peu aux frais canning qui raconte qui marche très bien que vous disiez tout à l'heure de faire des tokens humains parce que ça détruit tous les toutes les créatures de mon token donc potentiellement vous pouvez faire plein de tokens vous cassez tout ce qui n'est pas de que vous gardez du coup vous pas mal de bord et vous sauver vos adversaires avec sa bonne carte pour jouer dans aller là si jamais que je jouais tantôt et à côté de ça voilà les les classico sur le ring arcane signé que vous pourrez récupérer si vous n'avez pas c'est intéressant la value la main à base aussi est pas dégueu même s'il ya beaucoup de deux basiques la value s'est estimé en dollars à 50 dollars si vous deviez acheter tout à l'unité par exemple sans frais de port sans rien avec les prix en dollars mais voilà c'est ça vaut toujours son prix puisque c'est genre entre 30 et 40 euros je crois un deck préco aux commandeurs donc toujours intéressant selon moi mais moins intéressant que l'autre où la value vous allez voir est plus élevé voilà on a 70 dollars en moyenne de value donc vous doublez quasiment la value et il ya beaucoup de cartes qui valent 1 2 voire 3 dollars du coup bon ça va ça va ça vaut un peu moins en euros du coup mais là le fait qu'ils aient beaucoup de bonnes petites cartes comme ça ça vous permet de récupérer potentiellement plus de bonnes petites cartes à mettre dans des decks ou juste d'avoir un deck de base qui est solide puisque entre les deux à mon avis celui ci est plus solide on a le général de base qui will help the road cleaver pour 4 malin on a une 3 3 quant à notre zombie que vous contrôlez meurt s'il n'avait pas la décomposition vous créez un jeton de deux zombies avec la décomposition et à début de votre étape de fin vous pouvez sacrifier un zombie si vous faites ainsi piocher une carte vous pouvez sacrifier lui même si si vous avez envie ce pas trop intéressant mais vous pouvez le faire si vous avez besoin pour piocher une petite carte et dans les des cas beaucoup de zombies il ya 31 créatures je pense que ce sera intéressant d'en jouer un peu plus même et de que tu es peut-être un peu dans les spells ou quoi après il ya des spells et notamment le plein de lequel il y en a qui permet de continuer à générer des zombies donc finalement vous n'avez pas que 31 créatures mais c'est important d'en avoir beaucoup il ya plein de modes petites cartes pour jouer vraiment tribal notamment le des barons quand vous donnez plus en plus un des such à tout votre board c'est un enfer pour bloquer de la part de la serre genre vraiment c'est super chiant si vous avez plein de petits kim chi de créatures avec d'ecaille qui sont du coup 33 des such quand elles attaquent c'est ça met vraiment l'impression à vos adversaires vous avez des moyens de gestion comme le flashback maraudeur qui va impacter tout le monde mais pas vous impactez vous puisque vous sacrifiez un token zombie ou bien le flashback maraudeur lui-même c'est c'est quelque chose beaucoup de l'ordre zombie on à l'eau liana lias et vous outils lord of the accursed le d'ailleurs grave captain qui donne plus un plus un le des barons vous en avez un nouveau c'est me tarry reaper aussi vous avez un nouveau l'ordre zombie le scab qui est un co donc c'est très facile de ouvrir dans un booster et de le rajouter dans le deck qui donne plus un plus zéro zombies aussi ou plus un plus un j'ai plus en tout cas il me fait zombies c'est clair c'est solide voilà avec autant de l'ordre et en plus il n'y a pas tous les lords non plus zombies vous pouvez encore en rajouter qui sont pas trop cher vous pouvez vraiment rosser aux adversaires il ya deux commandes alternatifs il y en a peut-être deux d'ailleurs sur le celestia mais voilà le plus intéressant selon moi c'est l'humain jisa guise à une guerre alf pour quatre mains là qui meule de quatre quand ils arrivent en jeu et durant chacun d'autour pour jouer un zombie de votre cimetière c'est pas mal niveau value ça va forcer vos adversaires à gérer votre cimetière s'ils le peuvent s'ils peuvent pas bas ça vous donne pas mal de value et en plus n'est pas forcément envie de curver visage et ralph design gerald pendant vous préférez le jouer un peu plus tard quand vous êtes pris une vrace par exemple où ça vous donne accès à plein d'autres cartes de votre cimetière pour potentiellement mettre la pression ce n'est pas une nouvelle carte d'ailleurs une carte qui existait déjà et ça par contre c'est une nouvelle carte et louise nefalia sloth pour cinq maintenant une 4,4 humains et rogues ça trigger un peu avec les zombies n'est pas tant que ça mais c'est un bon général alternatif si vous voulez changer l'optique du deck quand un autre une autre créature que vous contrôlez meurs vous investiguer et quand vous sacrifiez un token vous surveillez un vous pouvez le jouer avec forcément des créatures token par exemple mais dans un dans une optique un petit peu artefacts où vous allez sacrifier enfin créer des tokens les sacrifier jouer un petit peu aristocrate aussi il ya des cartes qui permet de sacrifier des tokens arthos il me semble avoir des arthos pour jouer un tour sup quand vos bêtes meurs vous investiguer du coup vous créer des arthos ça peut ça peut faire un deck peut être sympa j'ai vu des idées de deck j'ai pas vu de decklist et j'en ai pas vous proposer mais je sais que des gens essayent de build de ça donc à recycler pour plus tard en tout cas c'est pas perdu et dans le deck ça marche mais ça marche pas trop juste en commandant enfin en tout cas ça marchera moins bien que de créer des zombies ça ça donne le vol à tous zombies token donc c'est assez fort pour patater vos adversaires aussi vraiment le deck a une puissance de frappe je trouve assez vénère et du bonnet de game en plus donc ça c'est cool des gros sora x par contre là c'est ce que je reproche un peu au deck c'est que le ccm est très élevé voyez à part un des dogures on attaque tout de suite les droits pas trois puis quatre cinq six sept mille l'espect la x bah même si vous pouvez les curver pour pas cher vous avez envie de les payer à pas mal genre or of eternity c'est minimum cinq pour réanimer une bête je sais qu'on commande en commandeur multi on a le temps de caster des trucs et tout mais ça ça coûte vraiment très très cher on va jusqu'à huit malin des dix malin flashback pour army of the damned avec un dessin très cool et en effet très puissant let game certes mais voilà c'est ça coûte beaucoup de malin quand vous avez plein de cartes avec des coûts très élevé comme ça dans votre main vous espérez que les gens ronflent un peu sinon c'est chaud ou alors vous avez fait sole ring arcades signé charcoal diamond et du coup vous êtes accéléré assez il ya quand même six accélérateur de mana en artefact donc on va dire que si vous en touchez au moins un dans les trois premiers tours vous accélérer vous faites quelque chose le plus intéressant ça resterait quand même de diminuer le ccm en enlevant les trucs un petit peu cher et et de rajouter voilà de des moteurs de value même si le deck n'en manque pas il y en a vraiment vraiment pas mal mais c'est toujours sympa quand vous jouez un deck un peu tribal d'avoir justement plus de value que que nécessaire histoire de pouvoir repartir facilement de vrace et le seul upgrade dont je vais vous parler que je trouve intéressant mais ça vous fait acheter une carte un peu cher inutilisable nulle part nul part ailleurs c'est avec rooftop storm vous avez une combo avec acer et rax arch liche en fait vous pouvez jouer les zombies de votre main pour 0 quand vous avez rousses rooftops soit un rooftop storm et du coup acerac est un zombie qui peut jouer pour 0 qui revient dans votre main si vous n'avez pas complété le donjon tombe of annihilation du coup quand vous le jouez vous ne faites pas ce donjon vous en faites un autre vous vous aventurez une fois vous reprenez dans votre main vous le rejouer vous reprenez et vous faites en fait donjon à l'infini du coup ça vous permet de pêcher votre deck de faire un drain de vie beaucoup de faire des dingueries suivant le donjon vous faites faut juste pas faire le troisième c'est une fois que vous l'avez fini et vous ne vous arrêtez la boucle mais du coup vous pouvez arrêter là la boucle comme vous voulez si vous voulez terminer quand même un donjon je sais pas si vous le donjon si dans le deck vous pouvez arrêter de faire des tricks avec acerac en faisant le donjon tout à droite c'est pas ça qu'on va faire vous n'allez jamais le faire quasiment mais voilà le le plus important c'est de faire le donjon du milieu qui vous permet de faire des trésors piocher des cartes donc des trésors pour casser votre truc et en gros quand vous avez ces deux cartes là à moins qu'on vous distribue pendant je casse enchantement je te contre etc vous avez gagné vous avez juste juste gagné la game et c'est assez fort parce que vous avez déjà dans le deck roof top storm vous avez que ça acheté par contre là ça vaut des sous peut-être que il ya des gens qui vont se mettre à la jouer aussi en commandant multi cette carte là donc peut-être que son prix va augmenter encore un peu plus honnêtement si je jouais ce déclar si j'étais coquin je rajouterais cette déclare cette carte là mais je pense que je serais pas coquin et je préférerais vu qu'il n'y a pas de tutor je crois pour aller chercher ni l'une ni l'autre en plus dans le deck de base transformer ses 10 dollars c'est 10 euros en notre amélioration et il ya plein de zombies qui vont coûter un entre 1 et 2 euros voire même moins cher que vous pouvez rajouter et je préfère améliorer plus de carte de mon deck plutôt que d'avoir une carte qui peut combo temps en temps mais si vous avez un petit peu de sous vouloir mettre sachez que vous pouvez ça combat le bien la deck list un petit peu la main à basse en un petit peu moins solide mais bon ça reste du bicolore en multi joueurs vous avez le temps de voir venir qui bouge au cabot qui fait plaisir c'est quand même 27 terrains basiques sur 40 landes mais en temps il ya 40 landes donc il ya de quoi faire je pense que vous pouvez en côté un petit peu si vous coûtez si vous coûtez dans les spells cher et et voilà est ce que je recommanderais du coup d'acheter ces deck list selon moi la 10 miens est plus intéressante vous pouvez changer de commandant si vous avez quelques sous et remettre un scarab god à la place du commandant où il est c'est pour ses forces carab god c'est zombies ça crée des zombies c'est vraiment puissant mais je crois que la carte doit valoir ouais 15 20 euros sauf si la réimpression l'a fait chuter récemment mais voilà c'est assez cher donc au lieu de changer de commandant avec ses 15 20 euros acheter des cartes pour améliorer le deck mais voilà si jamais vous avez envie de faire plaisir vous pouvez faire ça et vous pouvez améliorer si en rajoutant des bons petits spell plutôt que tous les spell à x là qui font x player machin truc truc alors c'est fatiguant ça même c'est fort vous mettez le petit counter spell parce que vous j'ai quand même dit mire serait dommage de pas en avoir de bons anti-bet genre un ou deux anti-bet ciblés ah je vois qu'il ya eu go force de frotter mars de base et fils de ce forme donc c'est pas mal mais mais c'est jamais perdu des anti-bet ciblés en multijoueur puisque vous avez toujours un commandant à tuer chez vos adversaires et il ya de très bons anti-bet qu'ils ont sorti dans l'extension y strade que vous avez peut-être récupère dans des boosters que vous pouvez mettre là dedans donc donc voilà que demander de plus finalement encore plus de l'ordre pas déconner il ya déjà énormément dans la décliste et ben voilà on a fait le tour petite vidéo assez long pour vous parler un petit peu pêle-mêle comme ça de ce que je pense des déclis j'espère que ça vous a plu j'ai pas j'ai pas senti le besoin de faire quelque chose de très poussé par rapport à ces déclats parce que ben encore une fois comme j'ai dit au début je trouve que les commandeurs d'y andy sont plus intéressants si vous voulez en acheter un mais si vous voulez cela ils sont quand même très cool je vous mets les liens en descriptions du coup des des articles d'amélioration voyez vous avez tout à la fin donc où il ya tout le descriptif et vous avez les in et out des améliorations pour 50 dollars avec la raison pour laquelle et lisez bien alors c'est tout en anglais mais google trad est votre ami et vous aidera à comprendre toutes les justifications de pourquoi l'enlever c'est super important ça vous faire progresser de ouf dans votre façon de voir le commandeur multi potentiellement si vous êtes casual débutant ainsi vous ça fait 20 ans que vous jouez au format déjà vous êtes fort parce que ça n'existait pas il ya un temps et en plus vous avez plus besoin de ça je pense mais ça c'est une façon de comprendre pourquoi on enlève un lande pour mettre acerac bon c'est vrai que je vais expliquer ce que ça faisait mais en gros si vous aussi je vous avais pas expliqué mais pourquoi on fait ça bat deux cartes combo et croft absorbent super easy to assemble and win voilà et là on se dit effectivement mon terrain il est nul à chier il dégage par contre acerac ça on le prend encore que nul à chier il est pas si naze le terrain mais bon voilà je vous encourage à regarder ces petits articles à lire les explications même si vous buildez pas les decks même si vous faites ce que vous voulez si vous même si vous les achetez pas mais c'est intéressant de voir voilà les upgrades goals donc qu'est ce qu'il veut améliorer dans ce deck celui en lui qu'est ce qui pêche et voir à partir d'une décliste comment on améliore des clips ce que souvent vous allez plutôt voir une décliste toute faite comme ça et la bille ou l'améliorer à votre façon mais de voir une décliste puis une autre version de cette décliste améliorer avec un certain budget ça vous donne l'idée de ce que vous pouvez faire et de comment on améliore un deck genre qu'est ce qui était pas bon pour voir à mais ça c'est fort pourtant pour 30 manages gagnent la partie et ouais mais 30 mal à c'est cher alors que pour demain là tu as un lord qui peuvent tomber des c'est mieux bref tout ça pour ça petit rappel avant de se quitter voilà puisque la vidéo est pas assez longue si vous ne l'avez pas fait n'hésitez pas à aller sur le site que je vous mets ici en description concernant les ou le world championship les world champions type qui arrive de magic arena enfin sur magic arena c'est les world championship magic et ça se dérouleur sur magic arena c'est bientôt ce sera le week end du 8 au 10 octobre donc rendez vous comme on dit on va juste se régaler dans cet événement et vous pouvez voter sur ce site pour qui est votre champion hop là juste ici vous mettez votre mail et si il fait une bonne performance ce champion mais c'est sûr regardez ça bouille c'est sûr qu'il va faire une bonne performance vous avez une récompense gratuite en fonction donc de base si vous votez et que vous échouez vous avez un sleeve et une rare pas une wall card mais une carte rare donnée dans le jeu donc c'est cool c'est gratos que vous recevez du coup une fois que l'événement est passé dans deux semaines et suivons la perf de votre champion vous pouvez aller jusqu'à si rare le sleeve toujours et un petit pet trophy que vous pouvez mettre sur le côté pour vous vanter auprès de votre adversaire ou de vos collègues et amis et ça ça fait quand même plaisir hop j'accepte les cookies vous pouvez voter pour qui vous voulez moi je pense que mon choix est fait non mais je le dis je le dis après c'est vrai qu'il y a quand même gab a quand même gab petite chemise ouverte irrégale petit bob jaune voilà il faut soutenir les français mais bon 1 bon je voulais choisir en tout cas sachez que lui il est champion du monde actuellement il est super chaud si jamais vous savez pas pour qui voter et que vous vous dites non j'ai pas envie de supporter les français on sait pas pourquoi mais imaginons vous dites ça et ben voilà moi je vous dis pour l'héton d'amodaro ça c'est un sifka aussi extrêmement chaud 16 mai que ça sont très très chaud mais le français qui font quand même très plaisir quand on est vantable filmé bref a conclu cette vidéo ça n'avait pas trop de sens je suis parti un peu d'entrée sans j'ai dit plein de trucs j'espère que vous avez qui fait quand même pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux c'est dans la description twitter facebook dix ans etc etc j'ai plus de voix c'est notre chaîne twitch va le paire magic a rien à faire où il se passe que de la belle magie tout le temps quasiment tous les jours en plus également description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et